... Ok, ok, ok Musique Hop là, ça c'est fait, on peut commencer la vidéo maintenant Attendez, apparemment les Youtubers se font démonétiser des tas de vidéos Et apparemment les Youtubers font aussi ce métier uniquement pour l'argent Est-ce que ça voudrait dire que, en assemblant ces deux informations, on obtiendrait Des Youtubers au pôle emploi ? Oh ! Les amis, aujourd'hui, on va parler des changements qu'il y a eu sur Youtube ces derniers temps Il y a pas mal de choses à dire, je vais aborder ça en 3 grands arcs Comme un animé japonais stylé Sauf qu'ici, il n'est ni question d'animé, ni question d'un truc stylé La dernière fois que j'avais fait ce genre de vidéo, c'était il y a un bon moment déjà Où j'avais parlé de la mode de dire aux gens à tout prix d'aimer la vidéo AIMER LA VIDÉO ! MAINTENANT ! Avant la suite ! C'était il y a déjà un moment maintenant, ça s'est complètement calmé Tout simplement parce que ça ne sert à rien Les gens ont compris que ça ne référençait pas mieux les vidéos On va donc commencer par parler de l'algorithme Le fantasme de tous les créateurs, celui dont on veut percer les secrets Celui qui peut rendre quelqu'un riche et connu Ou alors pauvre et dans l'indifférence totale J'ai pas mille trucs à dire dessus Parce que Youtube ne donne toujours aucune info Pour la simple et bonne raison que sinon les gens réussiraient à le comprendre Et à faire ce qu'il faut pour que leur vidéo soit mise en avant Même si elle ne le mérite pas du tout Mais de ce que j'ai remarqué, je trouve que ça va vraiment mieux En tout cas l'onglet des tendances est vraiment bien géré par rapport à avant je trouve Et je dis ça alors que moi je me retrouve mille fois moins en tendance que par exemple il y a un an Mais c'est mérité dans le sens où actuellement l'algorithme se base sur Combien de vues fait ta vidéo en moyenne dans les 24 premières heures ou dans les 12 premières heures Ou dans les 6 premières heures Et ce qui est bien avec ça c'est que ça laisse la place à des nouvelles personnes C'est pas toujours les mêmes qui sont en tendance et on découvre Maintenant je trouve beaucoup plus qu'avant des nouveaux créateurs Pas forcément nouveaux mais en tout cas des créateurs dont on n'avait pas forcément entendu parler Et c'est hyper bien pour eux, c'est eux qui ont besoin de cette visibilité C'est eux qui ont besoin de ce coup de pouce Et c'est un système qui est génial ! Voilà je voulais vous en parler parce qu'on a très souvent Chié sur l'onglet des tendances, sur comment ça marchait etc Parce que les Youtubeurs dont moi on a de l'ego Quand on n'est pas mis en avant par oh le grand maître Youtube On le vit mal ! On se sent rejeté ! Je mérite ma place en tendance ! Qui êtes-vous Youtube pour en décider à ma place ? Now knock it off ! C'est vraiment ça le raisonnement c'est fou ! Et bah moi aujourd'hui j'ai l'impression que ça fonctionne comme je viens de vous le dire Alors attention c'est ce que je pense hein Youtube n'a rien communiqué là-dessus Mais je vois de plus en plus de vidéos qui avant n'étaient jamais en tendance Et qui pourtant sont très cool Il y a par exemple il y a pas longtemps la copine de Deo Toons Qui a lancé sa chaîne Youtube et Deo Toons en a parlé dans une de ses vidéos Du coup la première vidéo de sa copine a fait beaucoup beaucoup de vues pour une nouvelle chaîne Youtube Et hop elle a tapé le top 1 tendance Et c'est mérité c'est très bien ! Voilà c'est mon avis sur ça En tout cas je suis très content de ça C'est trop cool ça permet aux jeunes créateurs d'être vraiment mis en avant Et de gagner beaucoup en visibilité C'est eux qu'en ont besoin je le rappelle donc c'est magnifique Voilà la deuxième chose La raison pour laquelle les Youtubeurs ne font plus leurs courses aux Galeries Lafayette Maintenant ils font leurs courses à Leader Price N'est-ce pas écœurant ? Ne mérite-t-il pas mieux ces grands Youtubeurs ? C'est Dieu ! La démonétisation ! Alors Universal Music vous connaissez très bien Le plus gros label du monde je pense ou l'un des plus gros en tout cas Démonétise à la pelle des tas et des tas et des tas de vidéos Je crois que Terracid a la médaille d'or de la démonétisation Vraiment il s'est fait niquer un homme colossal de vidéos Vous savez tous comment ça marche voilà on utilise un extrait Peu importe sa durée d'une musique qui est soumis à des droits d'auteur Donc qui généralement est publié par Universal et distribué par Universal Du coup quand le robot Youtube détecte que tu as utilisé cette musique là Il te dit ohlala tu n'as pas le droit je te démonétise Ou alors quand le robot détecte pas le truc C'est directement quelqu'un de chez Universal qui tombe sur ta vidéo Et qui revendique la monétisation J'ai moi même eu des tas et des tas et des tas de vidéos démonétisées Bah de toute façon plus t'as de vidéos mises en ligne depuis toutes ces années Plus t'as de chance d'avoir eu des démonétisations Parce qu'à l'époque on s'en battait les couilles d'utiliser des musiques soumises à des droits d'auteur Alors qu'on savait très bien qu'on avait pas le droit Et c'est ça qui est hypocrite je trouve la part des Youtubeurs Youtube ou nos networks ne nous ont jamais dit Allez-y utiliser ces musiques qui sont soumises à des droits d'auteur Y'a pas de soucis il ne vous arrivera jamais rien Pas du tout On savait tous très bien que c'était interdit Mais on savait aussi qu'ils pouvaient pas contrôler toutes les vidéos de tout le monde Et que le robot des fois quand tu mettais la musique un peu plus aiguë Ou un peu en accéléré il passait à côté Mais c'est pas parce que le robot de Youtube passe à côté que t'as le droit pour autant Et donc là on s'est pris un retour de flamme dans la gueule Comme ça qu'il nous a brûlé le visage Et qui à moitié méritait quand même parce qu'on a joué avec le feu Alors pour des vidéos comme par exemple Joueur du Grenier Où il base euh je sais pas toute sa vidéo sur par exemple Harry Potter Et qu'il utilise les musiques d'Harry Potter pour plonger les spectateurs dans l'ambiance d'Harry Potter C'est dégueulasse Il mériterait d'avoir une autorisation et d'avoir le droit d'utiliser ça C'est un peu sa marque de fabrique quand il fait des vidéos à thème comme ça Mais pour des gens comme moi Des petits chenapants Où on veut juste faire une blague qu'on veut illustrer par une musique genre le Titanic pendant 4 secondes Et on n'en démore pas, on veut pas en utiliser une autre On veut celle du Titanic Alors on peut l'utiliser techniquement Mais notre vidéo sera juste pas monétisée Mais comme on veut aller faire nos courses aux galeries Lafayette On veut et la musique et la monétisation Donc on triche Et cette petite technique a marché pendant bien longtemps Jusqu'à il y a quelques mois quand Universal se sont dit Y'a combien à gagner là ? Plusieurs dizaines de millions ? Let's go ! Ils ont mis leurs meilleurs ingénieurs, leurs meilleurs éléments sur le coup Et ils ont construit, selon moi, c'est pas Youtube qui le dit mais selon moi Un logiciel qui détecte Une mouche qui a été sur un cadavre Toutes les vidéos qui font des vues dans lesquelles il y a des musiques qui leur appartiennent C'est sûr vu la quantité de vidéos dont ils revendiquent la monétisation Que c'est un logiciel qui détecte tout ça Mais ce qui est dégueulasse c'est que le logiciel ensuite avertit quelqu'un de chez Universal Qui vient comme ça avec sa petite souris et qui fait Hop là ! Hop là ! Donc là faut bien comprendre que la revendication de la monétisation n'est pas automatique Comme le fait le robot Youtube Mais elle est manuelle Et c'est ça qui pose problème Parce que quand le robot Youtube détecte dans l'une de tes vidéos une musique soumise à des droits d'auteur Il détecte sur quel timecode elle est Et il te propose de muter l'extrait audio en question pour récupérer ta monétisation Et hop comme ça tu peux aller au galerie Lafayette Mais quand c'est une revendication manuelle Donc fait par quelqu'un de chez Universal ou un autre label La personne n'a pas à dire de quand à quand la musique a été utilisée dans la vidéo Et donc toi tu n'as pas l'option de muter uniquement le passage où la musique passe Afin de récupérer la monétisation Donc tu te fais complètement niquer Et le souci de ça c'est que Universal fait des strikes manuelles en masse Mais avec la force de frappe d'un robot A mon avis je pense qu'ils sont tellement malins Qu'ils arrivent même à classer dans leur logiciel les vidéos Par ordre de celles qui ont fait le plus de vues dans les 24 ou 48 dernières heures Et donc celles qui vont leur apporter le plus de thunes Il y a aussi le fameux problème moral du Bon bah tu fais une vidéo de 20 minutes Tu mets 5 secondes d'une musique soumise à droits d'auteur Et c'est l'entièreté de ta monétisation qui dégage Et qui va au label Alors que ça devrait être calculé différemment Ca devrait être basé sur le pourcentage de ta vidéo sur lequel il y a la musique Ou un truc du genre voilà Les Youtubers ragent un peu parce qu'on s'attend à un truc un peu plus juste Étant donné que les gens n'ont pas cliqué sur ta vidéo Parce que dedans il y avait par exemple du David Guetta Ils ont cliqué sur ta vidéo parce que t'as fait une miniature putaclic Et un titre de connard Et la musique qu'il y a dedans en rien ça t'a fait faire plus de vues Donc pourquoi tout l'argent que ça génère irait au label Bon voilà Mais d'un autre côté comme j'ai dit on nous a jamais dit Qu'on pouvait utiliser toutes ces musiques soumises à des droits d'auteur Sans aucune répercussion Jamais on nous a dit ça Donc je pense qu'il faut un peu qu'on se remette en question aussi Et qu'on arrête d'être têtu Faudrait qu'on crée nos propres musiques et qu'on les fasse tourner entre nous Et comme ça on crée nos propres musiques de meme Nan c'est une idée de merde Alors oui c'est dommage On peut pas utiliser des musiques de film dans nos vidéos On peut pas parfois même utiliser des musiques de meme Parce que bah quand une musique de Drake devient meme Bah ça reste une musique de Drake donc clairement il y a le label derrière Mais c'est la vie il faut faire un choix Techniquement on peut les utiliser Mais notre vidéo ne générera pas d'argent Donc c'est un choix Mais bonne nouvelle les amis Youtube a bien conscience de ce problème là De l'abus de droit total des labels etc Et du coup ils vont mettre en place une mise à jour Où en fait la personne qui strikera manuellement ta vidéo Devra dire le fameux time code sur lequel se trouve l'extrait de la musique qui est soumis à des droits d'auteur Et du coup le créateur derrière pourra tout simplement cliquer sur le fameux bouton Pour muter l'extrait audio en question Et ça c'est une bonne nouvelle Parce que Universal là on va pas se mytho Ils ont abusé mon gars Donc merci Youtube d'avoir écouté ce problème Et merci de mettre en place ce truc là Prochainement je sais pas quand mais je sais que ça va arriver La troisième chose que Youtube a fait Et là j'ai vu des gens il y a eu un gros tiproco à propos de ça Et donc du coup je vais un peu rétablir la vérité Désolé ça va faire chez certains Youtube ont récemment mis en place un programme de lutte contre les réseaux de pédopornographie Il faut savoir qu'il y a des vrais réseaux qui existent Que la pédopornographie ça existe Que c'est puni très sévèrement par la loi Sur Youtube il y a pas mal de vidéos qui présentent des mineurs Des chaînes comme par exemple en France on a Studio Bubble Tea et No Swan The Voice Et en gros c'est des vidéos où des enfants vont par exemple ouvrir des jouets Vont faire des activités etc Et les parents filment tout ça Et ils font une sorte de vlog avec leurs enfants voilà Et c'est un truc qui plaît aux enfants Et c'est aussi un truc qui plaît aux pédophiles Et donc Ah ! Oh non ! Bah en disant ce mot elle a sauté ! La monétisation y'avait plus besoin d'Universal ! Et donc dans certains espaces commentaires de vidéos du genre On peut retrouver des commentaires complètement horribles, abjects Des commentaires qui relèvent bien sûr de la pédopornographie Et surtout c'est des vidéos qui sont partagées dans des endroits du darknet Des endroits obscurs, des forums très obscurs Et c'est là où on prend conscience que ça existe Et qu'il y a beaucoup 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 de gens qui consomment ce genre de trucs Et qui sont adeptes à ça Donc c'est très très grave et horrible Et donc Youtube bien évidemment sont totalement contre ça Comme chaque être humain sensé Et du coup ils ont mis une mesure en place Ils ont dit Bon bah voilà, nous les gars Toutes les vidéos présentant des mineurs On va supprimer l'espace commentaires Alors tous les espaces commentaires des vidéos contenant des mineurs Ne contenaient pas des commentaires pédopornographiques Mais Youtube a dû ratisser très 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 large Pour être sûr que ceux qui en contenaient Et bien étaient dégagés Et Youtube a aussi du coup démonétisé les vidéos susceptibles d'engendrer des commentaires pédopornographiques dans l'espace commentaires Mais ils ont pas du tout démonétisé toutes les vidéos qui contiennent des mineurs Et ça ça en fait chier beaucoup Et je vous avoue je comprends pas tant pourquoi En fait il y a une sorte de haine générale envers ces chaînes là Parce que les gens trouvent que les parents exploitent leurs enfants Déjà le mot exploiter il est très fort C'est un mot qui est très puissant Mais comment vous voulez prouver que les parents de ces chaînes exploitent leurs enfants ? On n'en sait rien on sait pas c'est très compliqué Le deuxième argument que je comprends un peu Mais pareil il faut prendre du recul par rapport à ça c'est Ouais mais regardez quand l'enfant va grandir Il a toute son enfance comme ça en public sur Youtube Les gens vont se moquer de lui à l'école etc Mais on n'en sait rien On n'en sait rien du tout C'est les premiers à vivre ça Donc il n'y a pas eu d'exemple dans le passé de ça On sait pas du tout si euh Néo par exemple quand il va arriver au collège Les gens vont se moquer de lui ou pas On n'en sait rien et surtout les gens on a 20 ans Qui on est pour savoir mieux qu'une mère de 40 ans Comment s'occuper de ses enfants et comment gérer ça ? On est personne ! Regardez ! Moi je dois m'occuper d'un chien je suis déjà au bout de ma vie Je sais pas du tout ce que c'est qu'avoir un enfant humain Donc je trouve que c'est un peu hypocrite Et je vois là dedans surtout un bon gros somme Une bonne grosse jalousie générale Et je trouve que autant dans certains cas J'avoue ça a l'air d'être un peu chelou La relation entre les parents et l'enfant On voit très bien dans certaines vidéos que l'enfant est vraiment pas très à l'aise Il aime pas du tout ce moment qu'il est en train de vivre On sent même des fois qu'il a envie de faire autre chose Qu'il est un peu forcé etc pour certaines vidéos Donc ça c'est un sujet très compliqué Et voilà comme je vous ai dit Tu vas mettre 10 personnes devant des vidéos d'une de ces chaînes YouTube là Il y en a 5 qui vont dire non ils exploitent pas leurs enfants Et 5 qui vont trouver qu'ils exploitent leurs enfants Et que c'est pas bien pour les enfants Mais voilà c'est des valeurs morales Ca va dépendre de chacun d'entre nous On a pas tous le même avis là dessus Mais en tout cas sur ces chaînes là je suis désolé Les enfants ont pas l'air en souffrance Ils ont pas l'air d'être en détresse psychologique ou en détresse physique Ils sont franchement moi je vais vous dire J'aurais adoré étant plus jeune Pouvoir aider mes parents déjà à gagner leur vie en faisant des vidéos avec eux Et surtout vivre des trucs de ouf comme ça Ils ouvrent des jouets souvent Ils vont tout le temps dans des bêtes d'endroits Faire des bêtes de choses en famille C'est trop bien Ils vivent des trucs géniaux Géniaux pardon je sais plus parler Enfin bon voilà dans certains cas je suis d'accord avec les gens qui détestent ces chaînes là Mais dans d'autres cas il faut juste qu'on arrête d'avoir le seum contre ça en fait Y'a pas de raison Et surtout ce seum là, cette haine là qu'on peut avoir vis-à-vis de ces chaînes là Quand on la met en public C'est nous en fait qui faisons du mal aux enfants de ces chaînes là C'est pas les parents C'est pas la situation du tout C'est pas le fait qu'ils fassent des vidéos C'est le fait que des gens comme nous Aillent derrière dans leurs commentaires Ou aillent sur les réseaux les bâcher et les démolir C'est ça qui leur fait du mal je vous jure Bien plus que leurs parents avec la situation qu'ils sont en train de vivre Voilà je voulais juste m'exprimer là-dessus parce que je vois une haine incroyable envers ces chaînes là Et ça veut pas dire que toutes les chaînes où y'a des mineurs sont clean et tout se passe bien Les parents sont bienveillants et tout est parfait Pas du tout Mais à l'inverse ça veut pas dire que toutes les chaînes comme ça c'est de l'exploitation d'enfants Et c'est des parents qui sont mal intentionnés Qui font pas attention à leurs enfants Qui font pas ce qu'il faut pour qu'ils aillent bien etc Enfin voilà tout n'est pas tout blanc ou tout noir Y'a des entre deux Attention faut nuancer tout ça Et voilà c'est ce que je voulais faire Je voulais un peu nuancer tous ces trucs là Parce que je vois vraiment un somme totale vers ces chaînes là Et parfois c'est vraiment injustifié C'est la fin de ce petit point sur les nouveautés YouTube là Du coup c'est pas les temps forts sur YouTube de février C'est les temps forts de YouTube Tous ces trucs là qui ont été mis en place c'est très cool J'espère que YouTube va continuer dans cette voie là Je trouve qu'avant ils étaient pas du tout transparents Et maintenant ils gagnent en transparence Ils se mettent même à faire des sortes de communiqués Où ils disent ce qu'il y a de nouveau sur la plateforme etc Où ils disent les actions qu'ils ont menées au cours des mois passés etc Contre quoi ils ont lutté Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour détruire le truc etc Enfin c'est vraiment bien Donc voilà YouTube continuez comme ça Et puis pour les YouTubers qui veulent plus être démonétisés Bah je vous invite à utiliser des musiques libres de droit Voilà y'a plein de sites qui font ça Y'a Audio Jungle mais bon c'est 20$ la musique Mon grand préféré c'est Epidemic Sound Parce que tu peux trier par mood, par genre, par BPM Enfin par plein de choses Et du coup tu trouves beaucoup plus facilement la musique Qui était parfaite pour la situation de ta vidéo que tu avais choisie Et surtout ça fonctionne par abonnement Et en fait plus t'as d'abonnés plus tu payes cher Un YouTuber qui a plus d'argent bah il va payer plus Et un YouTuber qui a moins d'argent il va payer moins Et ça c'est très cool Voilà donc je vous le conseille Je mets mon petit lien de parrainage Si vous avez envie de m'aider voilà tout simplement Sinon bah je vais laisser aller sur le site sans passer par mon lien de parrainage Et puis voilà et vous en faites pas hein Pour tous ceux là qui ont UMG Dans pas longtemps là les prochaines vagues de revendications On pourra muter l'extrait audio en question Et récupérer la monétisation et ce sera bien Oh la caméra s'est arrêtée Ça c'est comme quand un YouTuber est démonétisé C'est ce qui lui arrive il disparaît comme ça pendant une heure Dans la tristesse et il achète un kebab Et bah on se quitte sur un écran noir tant pis plus de batterie C'est dommage parce que là je faisais l'un des meilleurs trucs que j'ai jamais fait sur ma chaîne Honnêtement si seulement vous pouviez voir C'est vraiment Au revoir Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance